Bienvenue sur Radio Mayuri Campus. J'accueille Mme Frédérique Lometo-Ipolo, présidente de l'association PERFA 973. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler du dispositif européen Erasmus+. Pour commencer, est-ce que vous pouvez donner la différence entre Erasmus tout court et Erasmus+, Alors, Erasmus tout court était adressé presque exclusivement aux universités. Tout le monde identifie Erasmus aux universités et pour certains aux écoles. Aujourd'hui, Erasmus+, le plus, c'est le plus de l'inclusion. Erasmus+, s'adresse maintenant aux scolaires, donc depuis la crèche jusqu'au lycée, aux formations professionnelles, Donc tous les CFA, CFPA, tous les centres de formation des apprentis ou des adultes. Et s'adresse également à l'enseignement et à la formation des adultes au sens large du terme. Quand je parle d'adultes, je parle bien de toutes les structures, organisations qui vont travailler avec des jeunes et moins jeunes qui sont sortis d'un parcours qualifiant, mais aussi avec des bénévoles. On va parler des collectivités territoriales, on va parler des mairies, on va parler des bibliothèques, on va parler des structures qui travaillent dans l'éducation formelle et non formelle. Par exemple, le parc naturel régional qui fait des formations dans le cadre de l'environnement à des jeunes rentre dans le dispositif Erasmus Formation des adultes. L'association PERFA 973 est dotée de trois labels. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, le premier label, on est Centre Europe Direct en partenariat avec deux autres associations des Antilles. Donc d'Antilles et d'ailleurs en Martinique et à Rimages de Guadeloupe. Donc du coup, le dossier a été monté et nous avons obtenu avec ces deux structures le label Centre Europe Direct. Les centres Europe Direct sont là pour communiquer directement à la population de ce que fait l'Europe, de comment ça fonctionne, les institutions, etc. Le deuxième label... Alors juste pour revenir sur le Centre Europe Direct, il y a plusieurs sites en Guyane où tout est concentré au même endroit ? Non, il y a un seul Centre Europe Direct labellisé, c'est celui de l'association Perspective Femmes et Avenir. En Martinique, c'est l'association d'Antilles d'ailleurs et en Guadeloupe, c'est l'association à Rimages. Il y a la possibilité de se renseigner par téléphone, par Internet, si on habite à Saint-Laurent, à Patou, à Saint-Georges ? Notre site Internet, donc www.perfa973.com. Et quel type d'information qu'on peut trouver au Centre Europe Direct ? Au Centre Europe Direct, on va parler des institutions européennes. Souvent, on a de fausses images ou on a des fausses... Qui finance quoi ? Comment les décisions sont prises ? Il y a même des possibilités de visiter les centres européens au niveau de Bruxelles, au niveau de Strasbourg, etc. C'est vraiment parler de l'histoire de l'Europe, du début de l'Europe. Comment ça a commencé ? Comment ça fonctionne ? Et comment, en fait, les décisions sont prises pour notre département ? On a quand même des représentants européens, entre griffes, ici en Guyane, et qui vont souvent à Strasbourg ou à Bruxelles pour des réunions pour notre département. Nous avons un député européen, c'est cela ? Je pense que oui. D'accord, on a des représentants. On a des représentants, oui. On a nos députés déjà qui nous représentent. Donc déjà, oui, 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 ils abordent souvent les questions européennes. Quand on prend la question de la pêche, par exemple, toutes ces questions qui ont l'air parfois de crisper les populations, ben justement, ce sont nos représentants territoriaux qui souvent vont aller apporter, parler de notre spécificité guyanaise. Et vous allez nous parler de deux autres accréditations que vous avez ? Toujours en consortium, avec les deux associations que j'ai citées en Martinique et en Guadeloupe, nous avons répondu à un appel à marché. Un appel à marché, donc, de l'agence Erasmus France Formation, qui souhaitait en fait délocaliser un peu ces actions dans les territoires. Du coup, il y a sept bureaux territoriaux sur toute la France, sur tout le territoire français. Et il y en a trois dans les Antilles, donc un en Martinique, un en Guadeloupe et un en Guyane, à Macuria. Parfait. Et la dernière ? La dernière accréditation, le dernier label qui est une accréditation Erasmus, Formation et éducation des adultes, c'est une accréditation qui va nous permettre en tant qu'association et en tant que Centre Europe Direct, de pouvoir travailler avec d'autres structures, d'autres associations, d'autres collectivités, puisque cette accréditation nous donne le droit de demander des bourses Erasmus de formation. On a vu qu'Erasmus était particulièrement dédié aux étudiants. Qui peut prétendre au programme Erasmus+, en détail ? Vous en avez parlé au début de notre entretien. Alors, tout le monde peut postuler à Erasmus+, aujourd'hui. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas de l'association, les programmes Erasmus+, est ouvert à tous les domaines de la formation, tout au long de la vie. Plus particulièrement, celui de l'éducation scolaire va s'adresser aux élèves, aux scolaires, aux établissements scolaires, dans la généralité. Celui de l'enseignement supérieur, forcément, va s'adresser à l'université et aux établissements qui ont du DBTS. Par contre, Erasmus+, formation des adultes, va s'adresser aux acteurs de l'action sociale, de l'économie sociale, de la solidarité, de l'inclusion et de l'éducation populaire. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes salarié ou bénévole dans une association, une collectivité territoriale, un établissement médico-social, une bibliothèque. Vous représentez une structure active dans l'éducation populaire ou l'accès aux droits, de transition écologique ou la promotion culturelle, de l'insertion sociale de base, de lutte contre l'illettrisme. Vous voyez, c'est tellement vaste. Vous entrez dans ce qu'on appelle Erasmus, formation des adultes. Pour synthétiser, Erasmus, c'est pour l'ensemble des scolaires, des lycéens, des collégiens, des étudiants. Des associations, des collectivités territoriales, des bénévoles de toutes structures. Je dis bien toutes structures. On parle bien d'Erasmus. On parle d'Erasmus, tout à fait. Alors qu'Erasmus+, ce sont des personnes qui ne travaillent pas, des bénévoles par exemple. Oui, des personnes qui ne travaillent pas. Qui ne sont ni en emploi, ni en formation. Exactement. Ok, ça y est, j'ai compris. Des personnes ni en emploi, ni en formation. Des personnes travaillant dans des associations. Des personnes qui, de toute façon, ne sont... Je donne un exemple simple qui est très courant. Les personnes des collectivités territoriales, par exemple. Les mairies, les CCAS, ils travaillent tout le temps dans tout ce qui est économie solidaire. Mais eux, ils n'étaient nulle part avant dans Erasmus, simplement. Aujourd'hui, avec Erasmus+, ils font partie. Ils peuvent aller en formation, stage d'observation, ou travailler, ou faire venir des partenaires. Avec les subventions Erasmus+, ils sont éligibles aujourd'hui. Erasmus+, c'est un dispositif de formation et de mobilité. Donc, pour pouvoir être éligible, faut-il être en situation régulière dans le département ? Absolument. Parce que forcément, si vous devez partir, puisque Erasmus+, va permettre de financer les actions de mobilité, de formation à la mobilité, on ne peut pas aller se former en Hexagone. L'Hexagone fait partie de la France. Enfin, l'Hexagone, c'est la France. La Guyane fait partie de la France. Donc, tout ce qui est Tahiti, Polynésie, territoire d'outre-mer français, on oublie. Par contre, on peut aller se former à Rouba, à Curaçao, ou à Saint-Martin du côté néerlandais, parce que ça fait partie des territoires d'outre-mer néerlandaises. Par contre, effectivement, il faut être à jour de ces papiers, puisque vous allez partir, il vous faut une pièce d'identité pour voyager. Il faut être à jour également, et ça, malheureusement, on ne va pas pouvoir y couper. – L'Europe, c'est loin, c'est à Bruxelles, c'est à plus de 7000 kilomètres. Les dossiers, souvent, sont très techniques. Est-ce que vous accompagnez les structures dans les montages de leurs dossiers ? Alors, déjà, premièrement, Erasmus, l'agence Erasmus a grandement facilité les montages de dossiers. Ils ne sont plus aussi compliqués qu'avant, je vous avoue, que pour avoir monté des Erasmus bien longtemps avant, je vous avoue qu'aujourd'hui, les dossiers sont d'une simplicité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faciles. Ça veut simplement dire que quand on a bien défini son public ciblant, quand on a bien défini ce qu'on a envie de faire, je donne un exemple simple. Je suis une association, je fais du théâtre, je suis une association, je fais de la musique, ou je suis une association, je fais, par exemple, comme vous, de la radio. Mon public cible, ce sont les bénévoles de mon association Radio Mayuri, et aussi toutes les personnes que moi je pourrais former dans ma radio. Je décide que j'ai besoin de les former, je ne sais pas moi, l'utilisation du micro. Ça ne veut pas dire qu'en Guyane il n'y en a pas, mais ça veut simplement dire que cette personne va être prise en charge. Donc moi, quelque part, en tant qu'association, qui n'est pas trop trop des moyens, ça m'arrange aussi que mon jeune soit formé pour deux semaines à 365 jours quand même. On peut y aller pour deux semaines ou pour un an, qu'il soit formé sur tout ce qui est média. Et donc je mets en contact avec une autre structure qui fait la même chose, et mon jeune va passer son stage là-bas. C'est valable pour un jeune, mais c'est valable aussi pour un adulte. Vous, vous décidez que, bon, vous recevez beaucoup d'étrangers à votre réunion, à votre radio, par exemple, et vous avez envie d'être parfaitement bilingue, et que pour le moment, il y a peut-être des termes techniques que vous n'avez pas, vous décidez, ok, je vais aller pour deux mois au pays, pas au pays de Galles, parce que le Royaume-Uni est sorti, mais je vais aller en Irlande, par exemple, pour deux semaines à deux mois, je vais aller faire de l'espagnol sur cette thématique technique de la radio, ben Erasmus va vous accompagner et financer votre mobilité. La condition sine qua non, c'est que ce pays fasse partie de l'UE. L'UE, obligatoirement. Que ce soit un territoire d'outre-mer de l'Union Européenne ou un pays de l'Union Européenne, c'est éligible, sachant quand même que, par exemple, la Turquie aussi est éligible à Erasmus, ainsi que le Luxembourg et le Lichentai. Est-ce que Erasmus+, prend en charge la totalité des frais ? Non, c'est des fonds européens, donc forcément, ça ne va pas prendre en charge la totalité des frais. On fonctionne en forfait. Par exemple, depuis la Guyane, on a un forfait de 820 euros pour les billets d'avion. Tant que votre billet d'avion rentre dans les clous de 820 euros, ça va. Si votre billet d'avion coûte, comme à certaines périodes, 2500 euros, vous êtes mal. Donc c'est à prévoir longtemps à l'avance. Mais le forfait, il est de 820 euros pour le billet d'avion. Pas plus, pas moins. Que le forfait journalier, pour les personnels, se situe entre 100 et 150 euros en fonction du pays. Parce que, par exemple, si vous allez en Finlande, vous avez un forfait allant jusqu'à 150 euros, peut-être parfois plus. Mais si vous allez en Espagne, ça sera peut-être 230 euros ou 140 euros. Si vous allez en Slovénie, ça sera un peu moins. Donc voilà, ça, c'est des forfaits, c'est déjà affiché. Quand c'est des apprenants, les forfaits vont entre 90 et 100 euros. Donc en fonction du pays où vous allez, les forfaits sont déjà fixés. Donc c'est aussi à vous de voir dans quel pays vous irez, premièrement. Et aussi de voir, est-ce que le logement que je vais prendre, on fait attention au logement. Si vous décidez de prendre un hôtel à 100 euros, j'espère que vous, vous savez comment vous allez manger. Les fonds sont débloqués sous quelle période ? Les fonds sont débloqués. Là, on va déposer une candidature, là, justement. C'est pour ça qu'on fait appel aux dernières associations qui veulent nous rejoindre ou aux dernières structures qui veulent nous rejoindre dans notre consortium. Je dois soumettre le dossier avant le 23 février. Normalement, la date limite, c'est 23 février, midi, heure de Bruxelles, 7h de Guyane. On est d'accord qu'il y a toujours un bug à la dernière minute, donc je ne prends pas ce risque. Je soumets la candidature, moi, peut-être pour le 20 au plus tôt, au plus tard, le 22, 23h30, heure de Guyane. D'accord. Et à partir du moment entre le dépôt du dossier et le versement ? Les versements se font. Alors, les réponses, on les a en mi-juin. Les versements des fonds au niveau de l'association, une fois qu'on a signé les conventions, etc., on reçoit les fonds généralement vers mi-juillet. Donc, les premiers départs peuvent se faire dès mi-juillet. Alors, expliquez-nous les enveloppes que vous avez et les capacités que vous avez en termes de financement et d'accompagnement. Les enveloppes, si on parle là de la soumission de la candidature, les enveloppes vont dépendre du nombre de personnes que je vais avoir. Si j'ai 10 associations, que chacune des associations me demande 2 bourses par association, ça me fait 20 personnes. Ça fait 20 personnes multipliées par 820 euros pour les billets d'avion et les forfaits journaliers. Ça va dépendre aussi du nombre de jours. La personne qui va partir 15 jours n'aura pas forcément la même somme d'argent que la personne qui va partir 80 jours ou 90 jours. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que finalement je vais soumettre. Ensuite, nous, en tant que bureau territorial Erasmus, on a un forfait pour la communication, pour faire des flyers, pour diffuser effectivement les possibilités. Et je réponds à votre question tout à l'heure. Oui, on accompagne dans la mesure du possible. Ce n'est pas nous qui allons écrire les projets, absolument pas. On accompagne étape par étape pour montrer, par exemple, il faut aller sur telle base de données pour avoir telle information. On accompagne aussi pour montrer qu'il y a d'autres projets qui existent. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que, par exemple, il y a une radio associative qui a déjà monté un projet Erasmus. Donc, si vous, à un moment, vous me dites, moi, j'aimerais bien faire, moi, je vais vous orienter. Vous donnez le contact de cette radio associative en disant, eux, ils l'ont fait. Ils ont obtenu une subvention. Vous voyez peut-être avec eux, essayez de voir s'ils pouvaient travailler avec eux. Donc, le 23 février, c'est des dossiers, ce qu'on appelle les mobilités individuelles et les mobilités groupées d'apprenants. On va pour apprendre, mais on peut recevoir aussi des spécialistes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des projets de coopération. Et là, les dates sont fixées au 23 mars pour une coopération. Alors, je dis, une radio au Portugal va travailler avec la radio Mayuri Campus, par exemple, et ils vont travailler tous ensemble. Et donc, vous allez faire des échanges pendant une année ou pendant deux ans. Vous allez travailler ensemble et vraiment échanger ensemble. Une association ou une collectivité ? Une collectivité territoriale, une mairie. Pour accueillir un spécialiste suisse, pas suisse, belge. Pas suisse, non, luxembourgeois, belge, tout ce que vous voulez, sauf espagnol, quelqu'un de Curaçao, parce qu'on est en contact avec la Maison de l'Europe de Curaçao et d'Aruba, par exemple. Là, on a prévu, a priori, on a prévu une petite réunion entre nous. Faut partie de l'Europe ? Ah bah oui, Curaçao et d'Aruba et aussi Saint-Martin-du-Côté-Nerlandais, la partie des territoires européens. C'est bon à savoir. Des Pays-Bas. Donc, oui. Ok. Et donc, ce sont vos partenaires, vous en avez parlé. Aujourd'hui, combien de structures ont pu bénéficier de ce dispositif Erasmus Plus ? Alors, sur EuropeStats pour la Guyane, de 2014 à 2020, on a à peu près 22 structures qui ont bénéficié dans les programmes d'hiver-hiver. Vous voyez, là, je parle vraiment de tous les programmes Erasmus, c'est-à-dire formation professionnelle, enseignement supérieur, enseignement scolaire et enseignement des adultes. À peu près 22 structures sur le territoire de la Guyane, avec un montant allant vers, c'est à peu près 3,3 millions d'euros qui ont été octroyés à ces structures. L'objectif de l'Agence France, c'est bien de doubler sur nos territoires le nombre de structures qui vont pouvoir bénéficier des fonds Erasmus. D'où mon appel à différentes structures qui ne savent pas comment ça fonctionne, mais qui aimeraient bien que leur personnel, leurs bénévoles ou même leurs apprenants, les jeunes qu'ils encadrent ou moins jeunes qu'ils encadrent, puissent bénéficier en fait peut-être d'une formation, d'une subvention Erasmus. Donc, à vous entendre, les fonds sont loin d'être utilisés, les fonds disponibles. On est quand même à... Là, Erasmus, je pense qu'on est passé à 4 milliards quand même de fonds. Je pense qu'il y a de quoi faire. Sur tous les territoires européens, je suis d'accord. Mais quand on fait à titre comparatif, la Réunion aujourd'hui est à 40 millions à peu près. On va me dire qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais c'est un territoire d'outre-mer qui a peut-être plus de population. Mais pareil, en Guadeloupe et en Martinique, ils utilisent beaucoup plus des fonds Erasmus que nous. Et pourtant, on a des besoins. Quand on va à Marie-Pasoula, moi, je suis sûre qu'il y a des enseignants, des personnels, des professeurs qui aimeraient bien faire des formations, qu'ils soient à Marie-Pasoula, qu'ils soient à Saint-Laurent ou dans nos territoires à l'intérieur, sachant qu'ils prennent en charge depuis l'intérieur quand même. C'est-à-dire que quelqu'un qui va quitter Marie-Pasoula, sa prise en charge, elle commence depuis Marie-Pasoula. C'est-à-dire que son transport, son avion pour venir à Cayenne et sa nuit d'escale à Cayenne pour ensuite voyager sera prise en charge. C'est ce qu'on appelle les frais exceptionnels. L'avantage des territoires d'outre-mer, c'est que quand on monte le dossier, on leur dit quand même, nous, on a des frais exceptionnels. Du coup, c'est vrai que c'est un forfait de 820 euros, mais en termes de frais exceptionnels, des billets, etc., si on prévient avant, si on fait les devis avant, on peut aller jusqu'à 1500 euros de frais de transport en ayant prévenu avant l'agence. Mais peut-être que ces enseignants ne remplissent pas toutes les cases, parce que déjà ils travaillent. Ah bah, des enseignants qui ne travaillent pas, ça va être un peu compliqué. Oui, on était sur le nini. Le nini. Alors, le nini, on va vraiment refaire. Un nini, les nids d'ailleurs, on les appelle comme ça, ceux qui sont dans l'éducation des adultes. Mais adulte, je le répète, au sens large du terme. Quand je fais une formation dans mon entreprise, dans ma structure associative, ou quand la collectivité territoriale fait une formation à ses élus, c'est de la formation, c'est des adultes. On est bien d'accord. Quand j'aide des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui ne sont ni en formation ni en emploi, que je les aide dans tout ce qui est acquisition des savoirs de base, que ça soit en informatique, que ça soit dans l'écriture, cette structure va faire de l'Erasmus formation des adultes également. Mais le jeune, il peut avoir 16 ans, un peu plus de 16 ans. Mais ça reste la formation des adultes. Donc le non-formation des adultes, c'est pour sortir de la formation scolaire, où on va avoir effectivement des crèches jusqu'au lycée, qui eux vont émerger sur des Erasmus formation scolaire, que tous les centres de formation professionnels, eux, vont émerger sur de l'Erasmus formation professionnelle, que les universités et les établissements en BTS, comme MANA, etc., la CCI, le CFA de la CCI, les CFA vont émerger sur des Erasmus enseignements supérieurs. Maintenant, tous les autres qui, quelque part, font de la formation, on a des centres de formation continue pour être des adultes, eux, ils rentrent bien dans le cadre, mais pareil, je redis, les collectivités, les CCS, etc., etc., tout type d'associations, parce qu'on travaille dans tout ce qui est solidaire. C'est bien écrit. Toutes structures travaillant dans le cadre de la solidarité ou de l'économie solidaire, mais aussi dans le cadre du développement durable, de la protection de l'environnement, etc., etc. Est-ce que cela exclut les établissements scolaires ? J'imagine que oui. Alors, l'accréditation que notre association a exclue d'office les établissements scolaires. Les établissements scolaires sont libres de faire leur candidature, ou encore, ils peuvent demander une accréditation ou simplement faire un projet basique. Parce que là, il y a deux choses. Soit j'ai une accréditation, et je sais, je suis sûre, l'accréditation, en fait, vous garantit le financement. C'est tout. L'accréditation, vous avez monté un dossier où vous avez prouvé que vous avez les compétences et la capacité d'accompagner. Quand on n'a pas d'accréditation, on peut postuler pour ce qu'on appelle des mobilités courtes. Mais c'est valable pour les quatre types d'Erasmus formation. Et c'est même valable pour un Erasmus dont je n'ai pas parlé parce que je les ai zappés. C'est l'Erasmus jeunesse. Mais vous avez aussi Erasmus sport. Vous avez aussi Erasmus jeune entrepreneur. Donc, tous ces Erasmus-là ont des spécificités. Mais la spécificité, c'est bien le public cible. D'accord. Et il passe aussi par vous, l'Erasmus sport, entrepreneur ? Alors, clairement, le bureau territorial Erasmus que je représente, c'est le bureau territorial Erasmus formation, point. Donc, Erasmus formation va gérer Erasmus enseignement supérieur, Erasmus scolaire, Erasmus formation, non, Erasmus des adultes, j'ai cité les quatre, Erasmus supérieur, les quatre. Les autres Erasmus sont gérés par l'agence Erasmus jeunesse. Et Erasmus jeune entrepreneur va être encore géré par une autre agence. Donc, du coup, vous avez à peu près trois agences. Qui se trouve où ? Qui se trouve à Bruxelles et un des représentants se trouve en Martinique. On n'a pas de représentants. On avait la boutique de gestion qui avait fait Erasmus jeune entrepreneur. Mais nous, on peut toujours donner l'information. C'est-à-dire qu'en tant que Centre Europe Direct, on donne l'information sur tous ces types de projets. On va même donner de l'information sur d'autres sources de financement comme les Interregs, les PO Amazonie ou Interregs Caraïbes, etc. Donc, le Centre Europe Direct va donner toutes ces informations-là. Quand on peut, on accompagne ou on donne les contacts qu'il faut qui vont pouvoir accompagner les structures. Combien de personnes travaillent dans ce bureau territorial ? Pour l'instant, c'est une petite association. On a deux personnes qui travaillent à temps plein. Comment ça se fait, compte tenu de tout ce que vous brassez ? Parce que ça reste une association et que les associations vivent de subventions. Et que si on n'a pas les subventions qu'il faut pour assurer la masse salariale derrière, ce n'est pas la peine de prendre des risques. D'accord. L'Europe ne vous finance pas ? Si, justement. L'Europe a financé le poste de ce jeune qui a été recruté aussi à Macuria. Donc, on a un premier recrutement qui a été fait. On en a un deuxième qui est à venir. Puisqu'effectivement, à partir du moment où on est centre territorial, on fait un recrutement. On est bureau territorial, on va faire également un recrutement. Mais ça reste une association. On ne va pas pouvoir recruter 10 000 personnes. Mais si on souhaite que davantage de Guyanais soient sensibilisés sur l'Erasmus+, il faut des bras, il faut des cerveaux, il faut du monde. Oui. Après, il y a les mairies aussi qui font le travail. La mairie de Macuria, par exemple, communique énormément. Puisque tout ce qui concerne, par exemple, le bureau territorial et le centre Europe Direct, vous allez tout retrouver, par exemple, sous le site de la mairie de Macuria. Donc, il y a aussi le rôle... C'est au bon vouloir des mairies, après. Oui, c'est au bon vouloir des mairies, après. Mais on est tous là pour travailler ensemble. Je pense qu'une mairie sera toujours contente d'obtenir des subventions qui vont pouvoir aider son CCAS ou ses jeunes à pouvoir partir se former. Je ne crois pas qu'un élu va dire non à cela. Après, par contre, effectivement, les élus doivent être tenus au courant. Il ne faut pas non plus oublier qu'officiellement, on a été lancé en janvier. Donc, on est tout nouveau, tout beau. Et on n'a pas eu encore le temps de contacter toutes les mairies, tous les élus. On a envoyé des mails. On se fait connaître petit à petit. D'où je vous remercie de cette invitation à votre radio. C'est vous qui avez eu l'idée de cette association ? L'association existe depuis 2016. Vous en êtes la présidente ? D'accord. Quand même, oui, je suis présidente de l'association parce que je travaille beaucoup dans la mobilité. D'accord. Depuis toujours, j'ai toujours travaillé dans la mobilité. Depuis que je connais ces programmes-là, je les ai découverts, je pense, en 2006, quand même. Et je me suis dit, mais c'est hallucinant qu'il y ait autant d'argent et qu'on n'est pas au courant, en fait. C'est vraiment fou. Mais effectivement, ce qui est dommage, c'est que quand les fonds ne sont pas utilisés, par exemple, pour la France, ça repart. Et la fois d'après, on en donne moins. C'est comme ça que fonctionnent les fonds européens. Donc, vous-même, j'imagine que vous avez beaucoup voyagé dans les pays européens. Vous pouvez peut-être nous dire certains... Je suis là en Finlande, le pays qui m'a vraiment marquée. C'était la Finlande parce que c'était ma première mobilité. Il fait foie, non ? Je ne vous dis pas. En plus, j'ai eu des sauts grenus d'y aller en septembre. Oh mon Dieu ! En plus, ce n'est pas le meilleur mois pour y aller. Après, je vous explique comment ça s'est passé. Quand j'ai découvert... En fait, avant, ça s'appelait... C'était le programme Comenius, Leonardo, Grundwig, etc. Donc, moi, je cherchais... J'étais enseignante et je venais d'arriver dans mon lycée. Et à chaque fois qu'on voulait faire un voyage, on nous disait, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de... Et au bout d'un moment, je me disais, mais ce n'est pas possible. Et j'ai commencé à chercher. Et je tombe sur cette annonce où il y a une réunion en Finlande, où on explique que non, il y a des fonds qui existent. Alors moi, je suis Saint-Thomas. J'ai dit, oulala, c'est trop beau pour être vrai, je n'y crois pas trop. Mais qui ne risque rien à rien ? Faisant un mail. J'ai fait un mail avec mon petit anglais à ce moment-là. Il était très bancal. C'est amélioré depuis, j'imagine. Ah oui, heureusement d'ailleurs, sinon ça serait effrayant. Et là, j'ai une réponse. On me dit, oui, oui, on paye tout pour vous. Je lui dis, oui, c'est ça. Vous me racontez des histoires. Je viens de la Guyane quand même. Vous allez me payer un billet jusqu'en Finlande. Vous savez qu'ils ont payé le billet ? J'ai reçu le billet, je n'y croyais pas. J'ai dit, c'est une plaisanterie. Et toujours, mais dans le doute le plus absolu, j'ai quand même pris l'avion. Je parle de septembre quand même. Je prends l'avion et je fais le trajet. Et j'arrive dans une petite ville en Finlande qui s'appelle Johansson, au fin fond de la Finlande. Et c'est après que j'ai découvert qu'il n'y avait jamais eu de vikings en Finlande. Mais ils nous ont quand même fait un repas en pleine forêt, dans une grotte, avec des tasses que soi-disant utilisaient les vikings. J'étais, mais couverte. Je crois que j'avais trois paires de chaussettes, une part. Mais ils faisaient un froid de canard. Et l'accueil a été chaleureux ? L'accueil a été plus que chaleureux, puisque de toute façon, ils ne savaient même pas qu'on existait. Pour eux, la Guyane, etc. Savoir qu'un territoire d'outre-mer, qu'un territoire européen se trouve sur un continent sud-américain, très souvent, ils n'y croient pas. Donc du coup, très chaleureusement reçu. Et là, j'ai démarré les projets Erasmus, anciennement appelés Leonardo. Là, on a démarré. Et là, on se rend compte qu'il y a des sommes complètement folles qui sont mises à disposition par l'Europe pour la formation. Mais formation vraiment au sens large. Formation formelle, formation non certifiante, non qualifiante, formation non formelle, etc. Les fonds sont disponibles. Les Guyanais, selon vous, se sentent-ils suffisamment européens ? Peut-être que, justement, les Guyanais ne se sentent pas européens parce que ça ne les touche pas directement. Ils ont tort ? Ils n'ont pas tort. Ah, pas du tout. Moi, mes jeunes à moi que j'ai fait partir, ils se sentent vraiment sentis européens. Quand ils ont pu profiter de ce que l'Europe a porté, on ne va pas se mentir. Un jeune qui est parti en Erasmus, il sera européen. Parce qu'il aura profité, il aura touché du doigt. Ça lui aura profité à lui directement. On ne peut pas demander à des Guyanais de se sentir européens quand l'impression qu'on a, c'est simplement que l'Europe nous empêche entre griffes de tourner en an. Ce n'est pas le cas. Donc, raison de plus pour mieux connaître l'Europe et ses institutions. Merci beaucoup, Mme Frédérique Loumetteau. C'est moi qui vous remercie. C'est pour l'avoir été notre invitée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.